Le but de cette deuxième session du Conseil de cabinet élargi est de perpétuer une tradition qui consiste à initier et à maintenir des concertations périodiques entre les services centraux et les structures déconcentrées autour de la table pour échanger sur nos succès, nos résultats, mais aussi sur les défis majeurs de notre sous-secteur si chers à nos autres autorités. Sous le leadership de son excellence colonel Mamadi Doumouia, président du CNRD, président de la République, chef de l'État et sous la direction de Dr Bernard Gommou, Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que notre département est à la fois transversal et stratégique dans le gouvernement. Dans la mesure où il est chargé de former un capital humain de haut niveau dans tous les secteurs, capable de contribuer efficacement au développement socio-économique de notre pays. La logique de qualification des ressources humaines et d'accroissement des performances de nos services et institutions constitue l'unique voie par laquelle notre département contribuera et pourra être utile à notre nation. Pour atteindre cet objectif, toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, qu'elles soient publiques ou privées, doivent s'inscrire dans une démarche coopérative, tant sur le plan national qu'international. Car le salut de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique passe inéluctablement par la voie de la coopération universitaire, scientifique et technique. Ainsi, je vous exhorte à plus de collaboration, notamment entre les institutions publiques et privées, dans un esprit de cohésion pour le perfectionnement de notre système d'enseignement supérieur. Son Excellence, Madame la Ministre, a bien voulu rassembler toutes les parties prenantes de notre département, à savoir les institutions d'enseignement supérieur public, les institutions d'enseignement supérieur privées, les institutions de recherche scientifique et les centres de documentation et d'information, afin que tous ensemble, à la veille des congés de fin d'année, que tous ensemble nous puissions avoir une lecture alignée des orientations et perspectives de notre département. Il fallait aussi, après une année universitaire remplie, que nous puissions faire un état, un bilan. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques jours, notre département, à l'instar des autres départements du gouvernement, a passé son auto-évaluation, son évaluation à mi-parcours. Il était important que nous puissions aussi, en interne, avec tous les acteurs de notre système d'enseignement, de recherche et d'innovation, que nous puissions faire le bilan des acquis. Mais vous avez aussi compris que son excellence, Madame la Ministre, a rappelé que l'autosatisfaction n'est pas et ne sera pas le credo de notre système d'enseignement ou de recherche. Par conséquent, il faut que nous puissions effectivement capitaliser sur nos acquis, parce qu'il ne faut pas les passer sous silence. Ce qui est fait et qui est bien fait, il faut l'appeler. Mais aussi, il faut que nous puissions avoir la hauteur d'esprit nécessaire pour que nous puissions regarder quelles sont nos défaillances. Parce qu'il y en a des défaillances, et ça, il faut que nous soyons assez responsables pour pouvoir les identifier, pour les corriger. Donc je pourrais porter de l'occasion pour féliciter Madame la Ministre d'avoir abrité vraiment cette deuxième édition du Conseil d'agriculture du cabinet dans une université privée de la PAS, notamment à l'Université d'Anglo-Conakry. Ça montre encore combien de fois elle tient non seulement au public, mais aussi au privé. Donc c'est une belle initiative à saluer, une histoire par laquelle Madame la Ministre est en train de démontrer encore qu'elle traîne bien aux liens qui existent entre le privé et le ministère tutelle. Et Zastan, c'est une très bonne collaboration, comme c'est qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'éviter dans ce sens-là, et comme vous le savez, nous priver l'élève du ministère tutelle. Donc vraiment, le ministère a un rôle à jouer dans ce sens-là, un rôle de collaboration et d'encouragement au secteur privé. C'est une grande opportunité d'être à ce conseil, parce que c'est l'occasion des bilans de l'année. Je l'apprécie parce que c'est de la nouveauté. Je l'apprécie parce que c'est une façon de venir savoir le résultat de ce qu'on a fait. C'est l'occasion de dire tout ce qui a été instruit, ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et les perspectives pour le développement, pour rayonner l'enseignement supérieur. Nous sommes en innovation, et cette perspective nous permet vraiment de nous mirer à travers ce que nous avons fait. Quand le bilan est dicté par l'hérarchie, nous nous sentons heureux. Vous avez constaté à la fin, ce que madame a exprimé, c'est encourager tous les gestionnaires des institutions à réduire le blason pour que l'enseignement supérieur, désormais, soit le porte-flambeau du développement de l'eau. Sous-titrage ST' 501